Contre la montre par équipe, les favoris n'ont pas le choix, il va falloir sortir du bois. François-Xavier de Châteaufort, Georges Quirino avec Pyrrhicten. Christopher Froome et son équipe Sky ont sorti des bolides. Le britannique grand favori du Tour est un excellent rouleur. Sa formation qui allie cohésion et rigueur affectionne le contre la montre par équipe. Aujourd'hui l'occasion est belle de marquer les esprits. Notre objectif, comme celui de toutes les équipes, sera d'aller aussi vite que l'on peut. On a quelques gars un peu blessés, mais on sera toujours très compétitifs. On va donner le meilleur de nous-mêmes, mais il y a d'autres équipes très fortes. Elles sont toutes très fortes. Deux sérieux rivaux comme l'équipe Omega Pharma Coupstep de Marc Cavendish et du français Sylvain Chavanel. Ou encore la formation BMC emmenée par Cadet Leven, sans oublier Alberto Cantador. Le double vainqueur du Tour a des atouts à faire valoir avec ses coéquipiers de la Saxo-Tinkoff. C'est sûr que si on perd 40 secondes, c'est déjà un handicap, c'est embêtant. On a une équipe qui est assez solide pour faire cet exercice. Donc pourquoi pas même gagner du temps en nous sur d'autres équipes. Sur ce contre-la-montre de seulement 25 km sans aucune difficulté, il n'y aura pas beaucoup d'écart entre les favoris. Beaucoup de coureurs sont à une seconde du leader actuel. Et si on regarde bien, il y a 11 équipes qui peuvent aller chercher la victoire. Le nouveau maillot jaune ce soir sera dans l'équipe qui va remporter ce contre-la-montre. À Nice, tout est prêt pour cette explication entre rouleurs qui ne manquera pas de saveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501